Bon alors les amis, on va s'amuser, on va faire une petite tarte à l'orange meringuée parce que j'ai vu plein de vidéos là et tout ça, tout le monde fait les trucs à poil, alors j'ai dit, moi aussi, et j'espère que vous allez aimer puisque normalement ça devrait être simple à réaliser. Allez, alors on étale la passe, gentiment. Donc un petit peu de beurre, juste pour le serre, voilà. Allez, on l'appuie. Voilà, on l'appuie. Des petits plombs. Et au four. Maintenant, la crème à l'orange. Alors, la casserole, des petites oranges. Une râpe, on va zester. Donc on fait à peu près trois oranges, c'est parti. Alors, on n'appuie pas trop. On ne veut pas de blanc, on veut juste les zestes. Une orange bien gestée. Et voilà. Maintenant, on va se presser les oranges. Bon, vous pouvez le faire avec l'électrique aussi, hein. Mais en même temps, ça fait les muscles. Donc là, l'important, c'est de décercler tout de suite. Et on va la laisser gentiment refroidir parce que là, c'est très, très, très chaud. Allez, maintenant, on va clarifier les œufs. Alors, on va séparer le jaune des blancs, vous le savez. Une petite astuce pour ceux qui auraient peur de le faire. Vous pouvez venir dans votre main. Voilà, tout simplement. Donc, on lance en cuisson le jus des oranges qu'on a récupéré avec les trois zestes. Mais on garde un petit peu de jus d'orange. Ensuite, les jaunes. Là, on se lance sur la crème à l'orange. Voilà, le sucre. Alors, attention. Là, ce n'est pas le moment de partir faire des bêtises. Puisque l'œuf et le sucre, si vous ne le battez pas tout de suite, le sucre va brûler l'œuf. Et là, vous voyez, au fur et à mesure, le mélange est en train de blanchir. Bien, bien nonctueux. Vous voyez, impeccable. Surtout, on n'oublie pas de garder un œil. Ici, au poste de cuisson. Bon, ensuite, ce qu'on va faire, on va s'éviter d'avoir des grumeaux. Donc, on prend la maïzena. Voilà. On lui met le jus d'orange qu'on a gardé. On en craint le fouet. Alors, ne vous inquiétez pas. Vous allez réussir à enlever tous les grumeaux. Voilà. Tac. Donc, les deux sont bien mélangés. Et on retourne. Voilà. Bon. Quand le mélange est à ébullition, On va incorporer au minimum la préparation à l'intérieur. Voilà. Là, c'est pareil. Il ne faut pas hésiter à bien mélanger tout de suite. Donc là, on est tranquille. Ça va cuire. Il ne faut pas le lâcher, par contre. Puisque ça va aller très vite. C'est le même principe qu'une crème pâtissière. Donc, on frosse bien les coins. Le milieu. Voilà. On augmente le feu. Voilà. Et là, on arrive bientôt à l'ébullition. C'est là qu'il faut regarder ce pain-là. Voilà. Donc, le mélange épaissit. Voilà. Maintenant, on va laisser bouillir à partir de là pendant 3 minutes. Allez. Top chrono. Tic-tac. Voilà. Les 3 minutes sont passées. Maintenant, un petit peu de beurre. On l'incorpore. Hop. Voilà. On le laisse. On le laisse fondre lentement. Voilà. Voilà. L'important, c'est d'encore forer le beurre comme il faut. Alors, vous croyez quoi ? Pour avoir une crème lisse à souhait. Je débarrasse la crème. Et on va la filmer. Et on va la filmer. Au top. On va monter un petit peu de crème fouettée pour pouvoir détendre la crème après. Donc, là, allez. Un petit peu plus. Et là, il va falloir être patient. Allez. Un petit coup de intensif sémentaire. Et voilà. Impeccable. Ça ne bouge pas. On est prêt. Surtout, on garde bien au frais. Allez. Montage final. On reprend la crème qui a au préalable refroidi. On va la battre un peu. On va lui incorporer la crème qu'on a montée. Pas besoin d'y aller comme un sauvage. Voilà. Parfait. Allez. On va dresser. Alors. Là, vous pouvez le faire comme vous voulez à spatule ou à la poche. Moi. pour une histoire de régularité. Donc là, on se lance sur la meringue. Alors, j'ai mis ici les blancs pré-inventés. Là, on envoie le sucre. Petite astuce. Vous allez vous demander pourquoi il y a une poêle et un poêlon. Tout simplement parce que le cuivre, ça ne supporte pas l'induction. Et la petite astuce, c'est de mettre quelque chose qui prend l'induction et la casserole dedans. C'est tout bête. Voilà. Donc, maintenant, c'est parti pour quelques moments jusqu'à ce qu'on arrive à 115 degrés. Allez, on va passer au dressage. Alors là, c'est comme vous le voulez. C'est comme vous le sentez. C'est comme ça vous plaît. Moi, je suis plutôt pour la douille unie, mais vous pouvez très bien prendre une douille cannelée comme vous voulez. C'est comme ça vous plaît. Et là, c'est parti pour la magie. Et voilà. Et ça, c'est de la balle. Étape finale, on va la brûler. Alors, je sais qu'il y en a qui pensent qu'il faut forcément la passer au four, mais avec un chalumeau, ça marche aussi. Alors attention, justement, c'est dangereux, donc il faut respecter les distances de sécurité et surtout pas trop s'approcher des zones collues. Et voilà, vous avez une tarte à l'orange meringuée et je pense que maintenant, il n'y a plus qu'à déguster. Voilà les amis, ça c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'était une ébauche, on ne sait pas, peut-être qu'on va continuer d'en faire d'autres. C'était marrant, c'était amusant. J'adore transmettre, donc pourquoi pas continuer à développer d'autres sujets, d'autres pâtisseries ou plats, je ne sais pas, on verra. Donc, je vous fais des bisous. J'espère que vous allez liker la photo, la vidéo, la partager et surtout, l'important, c'est bon appétit. Ciao. Ça tabasse quand même.